Hello hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau style de vidéo qui s'appellera Battle Donc ça sera des vidéos Battle sur un produit et sur une gamme de prix assez large Donc les gammes très abordables à quelques euros A la gamme un peu plus luxe Donc voilà j'avais très envie de vous faire ce genre de vidéo Parce qu'au moins je peux vous faire sur quelque chose d'assez court Un petit concentré de chaque catégorie de prix sur un type de produit Et vous dire un petit peu mon top pour moi sur cette gamme Voilà j'espère que vous avez tout bien compris Aujourd'hui ça sera sur les anti-cernes C'est un petit peu ma vie les anti-cernes Si vous me suivez depuis un moment je suis toujours à la recherche de l'anti-cernes miracle Et donc voilà tout simplement je me suis dit c'est avec ce produit là qu'il faut commencer Tout simplement Donc aujourd'hui on va faire une petite comparaison entre 5 anti-cernes Qui sont complètement différents au niveau des prix Donc il y a l'anti-cernes liquid camouflage de chez Catrice Nous avons le Superstay 24h de chez Maybelline Nous avons le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay Le Born This Way de chez Too Faced le concealer Et le Double Wear anti-cernes à zéro défaut de chez Estée Lauder Donc vous voyez un petit peu le panel d'anti-cernes C'est assez éclatique Donc on va commencer par le packaging C'est vraiment une question de goût Donc je vais aller très très rapidement sur ce point Moi j'ai une petite préférence pour le Too Faced Je le trouve très joli, classe On voit directement la couleur du produit Avec ses inscriptions dorées, noires Je le trouve vraiment très très joli Et voilà moi c'est ma préférence En plus on dirait qu'il y a plus de produits dedans Même si c'est pas celui qui a le plus de produits Mais oui je le trouve assez joli Pour ce qui est d'ailleurs de la contenance On croirait pas comme ça Mais c'est le Maybelline qui a le plus de contenance Avec 7,5ml Ensuite c'est le Estée Lauder et le Too Faced Et ensuite avec 7 Et ensuite c'est le Catrice et le Naked Skin Avec 5ml Voilà un petit peu Pour les teintes Malheureusement Le Maybelline n'en a que 2 Ce qui n'est pas terrible Puisqu'il me semble en plus que c'est 2 teintes Qui sont très claires Donc on a zappé complètement la partie Des peaux mates et des peaux noires Les 2 moins bons Après c'est le Catrice et le Estée Lauder Qui n'ont que 3 teintes Donc pareil c'est pas terrible au niveau des teintes Ensuite c'est le Too Faced Qui en a déjà un petit peu plus Qui en a 10 Qui a une variété un petit peu plus large Et qui est vraiment plus adaptée Pour les peaux claires et les peaux noires Et ensuite c'est le Urban Decay Qui en a 11 En tout cas c'est ce que j'ai pu voir sur les sites internet Donc voilà Un bon point pour le Urban Decay Cette fois-ci Pour ce qui est de la texture Le Catrice et le Estée Lauder Se valent à peu près C'est vraiment une texture Mon anti-cerne classique Je dirais que le Too Faced Et le Urban Decay Sont un petit peu plus liquide Et le Maybelline lui Est beaucoup plus liquide Quand on le pose Vraiment ça fait Ça fait vraiment un petit peu effet haut Sur la peau Pour ce qui est de la couvrance Je dirais que le Maybelline Le Urban Decay Et le Too Faced Se valent Même si C'est pas vraiment la même chose Je trouve que le Le Too Faced Est légèrement plus Il donne un effet Beaucoup plus lumineux Que couvrant je trouve Pour le Catrice et le Estée Lauder C'est exactement la même chose Au niveau de la couvrance Franchement Ils sont kiff kiff Pour la tenue J'ai une réelle Réelle Préférence Pour la tenue Du Catrice Et du Estée Lauder Qui se valent Mais carrément Ensuite Le Urban Decay Et le Too Faced Sont quasiment pareils Le Maybelline Lui je trouve Qu'il a un petit bémol Au niveau de la couvrance Je le trouve Moins De la tenue Je le trouve Moins bien Au niveau de la tenue Il tient moins bien Dans la journée Pour le type De peau Pour le Catrice Je le recommande A tout le monde Je pense qu'il pourrait Aller à tout le monde Même pour les peaux Qui sont un petit peu Déshydratées Ou qu'on tourne l'oeil Ça peut aller Il n'y a pas de soucis Pour le Maybelline Je ne le recommande pas du tout Pour les peaux sèches Et déshydratées Quand il sèche Il est Il donne un effet Assez sec Au dessous de l'oeil Donc pas top Pour les peaux sèches Et déshydratées Il va beaucoup se voir Et chose aussi Je vous conseille Pas de le poudrer Ou de ne le poudrer Que très très peu C'est la même chose Pour le Urban Decay Le Urban Decay Je trouve qu'il se voit Beaucoup Sur les peaux sèches Et déshydratées Qui est un petit peu Mon cas Personnellement Donc je trouve Qu'il se voit Il se voit quand même Le Too Faced Il ne se voit pas du tout Franchement Pour les peaux sèches Donc vous pouvez foncer Je vous le recommande Plus que les autres Il a vraiment Un effet presque hydratant Donc nickel Pour les peaux sèches Le Too Faced Et le Estée L'Oder Pareil que Catrice Je pense qu'il peut aller Pour tout le monde Il n'a pas d'effet sec Sur la peau Et en même temps Pas forcément d'hydratation Mais il est juste Juste normal Pour l'application Je vous mettrai Des petites Des petites Séquences Je trouve Que le rendu Est beaucoup plus joli Avec le Catrice Et le Estée L'Oder Je trouve Que le rendu Est kiff Kiff Pour les deux C'est ceux Qui se ressemblent Le plus Alors que La différence De prix Est juste Énorme Et pour l'application Je trouve que C'est ceux Qui s'appliquent Le mieux Vraiment Ils se font Très très bien Moi j'applique Toujours mes Anticernes A l'éponge Je préfère C'est le rendu Que je préfère Et ça se fond Extrêmement bien Avec l'éponge De fond Ensuite Le Too Faced Qui s'applique Très bien aussi Par contre Pour l'application Le Maybelline Et le Urban Decay Je vous recommande Pas trop Au doigt Ils s'appliquent Pas très bien Au doigt Ça fait des Petits paquets De matières Je vous recommande Pas trop Je vous recommande Plus le Beauty Blender Ou l'éponge Voilà ce genre D'applicateur Mais du coup Ça perd un petit peu De couvrance Donc il faudra En rajouter Pour ce qui est du prix Le Catrice Bah tous les records Avec environ 3,95€ 9,99€ Ensuite C'est le Maybelline Avec 13,50€ Environ Suivant là Où vous l'achetez Le Urban Decay Entre 23 et 24€ Suivant là Où vous l'achetez Le Too Faced 26€ Et le Estée Lauder Ça va de 29,50€ A 32,95€ Sur le site De chez Sephora Voilà un petit peu Au niveau de la gamme Des prix Et pour moi Le grand vainqueur De cette battle C'est le Catrice Le Catrice Il est vraiment bien Top au niveau De l'application Top au niveau Du rendu Top au niveau De la couvrance Top au niveau De la tenue Et au niveau Du prix Donc rien que pour ça C'est le top Du top Je vous le recommande Vraiment Pour moi C'est quasiment Un dupe De l'Estée Lauder Si vous l'avez déjà testé N'hésitez pas A tester le Catrice Je le trouve Vraiment Quasi équivalent Donc entre Allez 4€ Et une trentaine d'euros Pour le Estée Lauder Mon choix Est vite fait Voilà N'hésitez pas N'hésitez pas A aller sur le blog Je vous ai fait Un petit topo Sur le packaging Sur les applicateurs Puisque les applicateurs Sont aussi tous différents Donc voilà N'hésitez pas A aller voir ça J'ai vraiment tout Mis les photos Les photos des swatchs De chacun De ces anticernes Et voilà Mon top De chez top Tout est relisté Sur le blog Donc n'hésitez pas A aller voir ça Je vous mets Le lien en barre d'infos Et n'hésitez pas A me dire Si ce format de vidéo Vous plaît Comme ça Je pourrais refaire Sur d'autres produits Prochainement Voilà N'hésitez pas A me laisser vos commentaires Je vous fais De très très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Sur My Beauty Test Bye bye